je voulais juste te dire Sandra en tout cas un grand merci d'avoir accepté cette interview on va dire quelque part cet entretien, ce rendez-vous je suis super contente de pouvoir faire ta connaissance mais oui moi aussi je suis contente je te suis un petit peu depuis quelques temps et quand je t'ai découvert ça a été un peu une révélation pour moi parce que je vivais beaucoup de choses sans savoir ce qui se passait en gros c'est un peu l'idée et j'ai compris plein de choses aussi grâce à tes vidéos et grâce à Christian aussi et ta dernière vidéo j'ai trouvé génial ça m'a je ressens beaucoup les gens et du coup j'ai ressenti vraiment je t'ai ressenti vraiment ta vibration et c'était très émouvant voilà ah bien merci oui elle était intense oui l'énergie, la vibration était forte oui oui mais je l'ai senti ça a été vraiment très émouvant voilà bon après moi je n'explique pas forcément les choses mais je les ressens et c'est très bien comme ça ben oui ben oui chacun son métier je suis en train de vibrer déjà alors arrêtez là moi je commence à voir chaud mais c'est parfait ça l'énergie bouge oui c'est ça ah oui ah oui c'est agréable donc là ce que je comprends vous avez ramassé beaucoup de questions de différentes personnes ou c'est vous deux qui les avez en fait vas-y Christian en fait voilà voilà mon questionnement puis ça fait une semaine qu'on s'est vu enfin qu'on s'est connecté et j'ai tout noté là tu vois regarde impossible d'avoir des questions il n'y a rien gênant mais je ne vois pas il n'y a rien en fait il n'a rien marqué en fait c'est pas évident on s'est dit que ça sera ça sera vraiment sur l'impulsion du moment et voilà en fait on a des on se voit souvent avec Valérie et on a beaucoup de personnes qui nous posent des questions donc on a déjà les réponses bien sûr qu'il y a ton livre qui complète beaucoup de choses etc etc puis comme chacun a sa vision on essaye de voilà de se compléter on va dire dans l'unité pour être cohérents les uns et les autres et du coup je ne sais pas d'ailleurs pourquoi c'est venu de dire mais pourquoi Sandra on ne l'aurait pas aussi en interview à un moment donné donc du coup on s'est dit ben oui pourquoi pas et puis du coup on l'a fait puis on s'est retrouvé un petit peu bête parce qu'on ne savait plus quelle question on allait te poser donc du coup on s'est dit bon on va laisser les énergies se mettre en place et puis en plus le livre il donne énormément de réponses sur plein de choses donc oui on va te poser quelques questions sur le livre et puis après on va essayer de laisser passer des énergies pour avoir peut-être les questions elles vont venir à fur et à mesure je pense en tout cas j'avais vraiment les synchronicités moi qui venaient systématiquement j'avais vraiment envie de te poser vraiment cette question là et ça venait vraiment sans cesse en boucle je ne sais pas pourquoi parce que moi je me pose réellement je ne me pose jamais de questions mais là j'avais vraiment envie de se poser cette question là sur les synchronicités d'avoir ta vision en fait en fait ce qui est important je pense c'est que vous avez à peu près le même chemin parce que Sandra on te connait par rapport à tes vidéos donc tu as un peu raconté ta vie etc d'où tu es venue un petit peu tout ça depuis très longtemps après tu t'expliqueras mieux que ce que je peux t'expliquer moi donc à la rire ça serait intéressant déjà de comprendre un petit peu parce que vous avez pour moi vous avez à peu près la même chose tous les deux au niveau des connexions c'est à dire que c'est venu très tôt et donc c'est vrai qu'après on peut appeler ça aussi après les synchronicités mais c'est encore autre chose donc voilà je vous laisse parler un peu pour voir si on se retrouve sur justement ces débuts de connexion que vous avez eu depuis que vous étiez tout petit quoi oui est-ce que vous voulez que j'en parle un peu ou est-ce allez on y va c'est parti d'accord je pense ça fait un bout de temps que c'est parti en fait on fera des coupages on fera des coupages sinon on fait 3, 2, 1 bonjour nous accueillons Centre Abimont aujourd'hui enchanté puis même c'est encore pas moi j'ai pas de problème on est nature nous ici on n'est pas dans le principe le concept dans toutes ces choses-là en fait aujourd'hui les gens s'éveillent à ce qu'ils sont et s'ils veulent des principes ils vont les chercher ou ils ont envie d'aller les chercher aujourd'hui on n'est plus dans le monde où il faut faire attention à ce qu'on dit ou à ce qu'on fait je veux dire il faut que les gens s'éveillent d'eux-mêmes aussi donc s'ils le comprennent tant mieux s'ils ne le comprennent pas tant pis c'est bien dit ça pourrait pas être mieux dit c'est vrai qu'après voilà connaître un petit peu votre début parce que tous les deux je pense qu'il y a quelque chose de similaire donc ça peut être intéressant d'en parler pour voir à peu près à quel moment vous avez senti qu'il y avait une connexion qui était autre que cette illusion Alessandra si je résume parce qu'on peut en parler longtemps en fait les premiers événements quand on est jeune on ne se rappelle pas nécessairement de tout mais ma mère me racontait des choses qu'elle trouvait assez inhabituelles pour un enfant de trois ans par exemple je lui disais maman cette vie ne fait pas de sens manger faire caca dormir c'était comme l'aspect vraiment comme routinier de cette vie-là dans la forme qui se répète qui se répète pis c'est comme si je réalisais que le sens du réel était caché pis ce qu'on me présentait ou ce qu'on m'expliquait de la vie ça faisait pas de sens c'était trop comme métro dodo métro boulot il y avait quelque chose qui résonnait très mal en moi donc déjà à trois ans je disais ça à ma mère que pour moi ça faisait pas de sens pis des fois ça c'en est un plus drôle je lui dis ah mais maman je suis dieu là moi quand elle m'a dit ça j'ai dit voyons donc je disais ça à trois ans mais je le comprends dans le sens si on perçoit dieu parce que là faut commencer à définir ça devient plus compliqué c'était pas le dieu qu'on va s'agenouiller devant dans les religions à trois ans on pratiquait pas la religion chez moi donc donc ce que je perçois c'est dieu au fond c'est la nature solaire c'est l'origine de notre conscience donc c'est comme si déjà à trois ans je percevais l'origine de la conscience pis je constatais en même temps le décalage de la réalité dans laquelle je vivais donc déjà j'étais très décalée j'étais très timide aussi pis je crois que plus timide que moi ça existe pas donc ceux qui trouvent qu'il y en a ils disent ah mais t'es une bonne oratrice c'est facile pour toi oh là là je me cachais sous la jupe à ma mère quand elle recevait des amis ça donne une idée à la petite école les professeurs pensaient que j'étais muette ils savaient pas que je parlais donc ça va jusque là alors vraiment la parole c'est quelque chose que j'ai dû apprendre à développer j'ai réalisé que j'ai été très fermée dans mes circuits c'est comme si quand je suis née j'ai eu un corps qui était le système nerveux était coupé tout était coupé pour que pour que je vire pas folle finalement de ma sensibilité parce que la conscience qui est rentrée dans ce corps-là était d'une sensibilité hors normes si on veut puis si j'avais tout ressenti trop vite l'incohérence m'aurait amenée à la folie probablement donc ça a été très long avant que justement l'énergie commence à circuler que l'éveil de Kundalini s'est fait plus tard aussi donc tout s'est fait vraiment dans le temps puis le développement de la parole aussi pour réaliser que que justement en fait c'est cette même timidité-là qui qui m'a fait mes premières grandes prises de conscience face à la pensée donc ça je pense j'en avais déjà parlé là sur dans une autre entrevue mais en gros si je le résume c'est qu'au fond je réalisais que ma pensée était un frein à mon extériorisation parce qu'elle m'empêchait de parler elle m'empêchait d'aller voir les jeunes hommes qui m'intéressaient je pouvais rien faire j'étais complètement inhibée puis j'ai là on parle j'avais peut-être 14 ans donc j'ai commencé à trouver des trucs pour court-circuiter ma pensée donc marcher puis compter mes pas plutôt qu'appréhender la personne à qui je m'en vais parler donc puis je me disais mais il est à l'intérieur de moi le problème pourquoi est-ce que je suis si inhibée pourquoi est-ce que les autres sont si différents puis bon avec le temps on apprend à se connaître parce qu'au fond un chemin de conscience c'est vraiment apprendre à se connaître puis toute la science de la conscience ben finalement il faut qu'elle vienne de soi donc il y a une grande connaissance de soi ou un savoir qui doit sortir de tout ce qu'on vit il faut comprendre pourquoi ce qu'on vit ce qu'on vit pourquoi qu'on était comme on était pourquoi on a eu le corps pourquoi on a le corps qu'on a la famille qu'on a puis ultimement et à cette époque-là il n'y avait personne qui pouvait te dire ou te dire je suis déjà passé par là je peux t'expliquer puis là tu étais vraiment entre guillemets seule à réfléchir toute seule donc oui l'étude c'est un bon point il y avait puis déjà à cet âge-là mais on ne peut pas dire qu'Internet était encore ben oui on était avec les petits modems qui commençaient avec les dong dong puis c'était lent puis Internet c'est vraiment pas ce que c'était aujourd'hui donc trouver des informations sur ça c'était impossible c'était inexistant littéralement alors oui j'étais prise avec ma propre réalité puis des parents qui ne pouvaient pas répondre à ce que je vivais alors vraiment j'ai fait beaucoup de travail pour réaliser toutes les inhibitions alors là il a fallu que j'aille voir toutes les vies passées les traumatismes que soit belle étais toi que si je parlais je me faisais tuer donc là on est dans le bagage mémoriel on pourrait dire le bagage mémoriel de l'âme oui parce que bien sûr on est avec ce bagage-là mémoriel de par notre corps astral qui se répète d'une vie à l'autre donc quand l'ego décède va sur le plan astral ben c'est le même corps astral qui revient donc on est pris avec ces mémoires-là qu'on s'est fait couper la tête on s'est noyé on s'est fait persécuter on s'est fait brûler puis là tout d'un coup ces mémoires-là ils remontent puis on n'a pas toujours le contexte de qu'est-ce qui monte pourquoi que ça monte c'est quoi ce traumatisme-là j'aime bien mentionner sur la bande les gens qui font de l'épilepsie mais c'est ça qui se passe ils ont des mémoires traumatiques qui sort puis finalement le corps tombe en panique le corps ne peut pas supporter la décharge du traumatisme donc quand on comprend le réel on fait oh là là donc ça change tout ça change tout notre perception de la maladie change complètement l'épilepsie on n'est plus malade on est en résurgence de mémoire traumatique ah ben ok ça ne m'empêche pas de créer mon double je peux faire des beaux rapports de force puis dire non 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 c'est assez allez-y plus mollo en haut oui parce qu'on dit souvent que la famille le plus proche ne le comprend pas finalement ce sont plutôt les personnes à l'extérieur qui peuvent entre guillemets t'aider puisque la famille qui est plus proche elle te connaît depuis tout petit elle se dit non mais ma fille où t'es folle suis ce qu'on fait et continue à bosser comme on bosse tout le temps boulot mettre au dodo et te pose pas de questions la vie elle est comme ça et c'est vrai que finalement si on souffre pas à l'extérieur aussi par rapport aux gens qui sont ou dans le même cas ou qui ont des expériences aussi différentes on n'arrive pas à évoluer non plus après donc je disais un peu similaire par rapport à Valérie parce que Valérie elle aussi depuis tout petit on va te laisser parler Valérie oui en fait je me retrouve vraiment dans le discours de Sandra de son histoire moi aussi c'est pareil petite déjà je me demandais ce que je faisais sur terre c'était très compliqué et pareil j'ai pas parlé très tôt je refusais totalement qu'on me touche c'était très très compliqué et en tout cas pour moi et je savais que mes parents je leur disais non non vous êtes pas mes parents c'était assez compliqué pour eux aussi de gérer les situations finalement et puis en grandissant j'ai tout comme toi ça a été vraiment quelque chose j'ai essayé de comprendre aussi qui j'étais réellement et j'avais des réflexions déjà toutes petites où je me disais souvent qu'est-ce que ça fait d'être dans le corps de quelqu'un d'autre c'était des questions je me posais j'étais vraiment toute petite et finalement les expériences aussi de vie aidantes j'ai réussi à comprendre que tout ce que je vivais c'était c'était là pour me faire en effet grandir et créer mon double comme tu le dis aussi bien oui effectivement il y a beaucoup de similitudes pour vouloir être touchée mon père me prenait quand j'étais bébé puis j'étais raide comme une barre j'acceptais pas seulement ma mère pouvait me prendre moi c'est pareil donc on voit le décalage à la naissance on fait oh là là le traumatisme est profond et après donc on va passer à l'étape supérieure dans le sens où après à quel moment tu t'es rendu compte que tu n'étais pas Sandra et finalement que tu étais réellement quelqu'un d'autre qui t'a quelqu'un d'autre que tu étais plutôt une énergie qui était à l'intérieur de ce corps et justement qui n'était pas à sa place pour le début je veux dire après tu as compris qu'il y avait un travail à faire qui était différent à quel moment je veux dire tu as eu ce déclic en te disant c'est bon maintenant je me pose je sais qui je suis sans savoir sans t'identifier à Sandra oh wow c'est quel moment que je pourrais dire je sais qui je suis ça a pris beaucoup de fusion avant que je puisse dire ça parce que je me suis posé des questions longtemps 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 dans la vingtaine je me suis mis à voir dans les plans dans l'invisible ça retouche un peu Christian ce que tu disais c'est les gens à l'extérieur qui m'ont vraiment apporté beaucoup dans ces années-là de ma vie pour comprendre ce que je voyais parce qu'on voyait toutes la même chose alors j'allais voir des canalisations puis là je regardais comment ça se passait le truc d'énergie qui se place le chevauchement des décors puis là j'étudiais puis j'étudiais parce qu'au fond ils voyaient comme moi mais il n'y avait pas plus de réponses puis je cherchais beaucoup j'ai lu beaucoup dans la spiritualité puis ça ne me convenait pas non plus parce que je voyais les contradictions donc c'est extrêmement difficile de naviguer dans ça alors on a des questions puis on réalise qu'il n'y a rien à l'extérieur qui peut réellement répondre alors ça a été très 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 long j'ai fait des j'ai commencé à faire des soins énergétiques j'avais à peu près vingt ans ça donnait des bons résultats mais il y avait encore un occulte que je ne comprenais pas j'enseignais la méditation j'enseignais comment avoir l'aura j'étais là la jeune de vingt ans avec tout un groupe de gens qui avaient au moins le double de mon âge donc j'ai vraiment je dirais l'une des premières étapes ça a été une fois que j'ai commencé à voir dans l'invisible ça a été vraiment d'explorer les plans de comprendre donc j'allais en méditation puis je me projetais dans différents plans de conscience donc j'ai vraiment si quelqu'un me parle du bas astral mais je le connais je suis allée avec ma conscience je l'ai vécu dans mon corps les enfers je peux en parler dans le sens que j'ai vraiment pendant plusieurs années exploré mais encore une fois ok on explore des plans mais on n'a pas non plus la réponse complète de ce qui se passe donc il a fallu attendre plusieurs années pour que je fasse un genre de nettoyage de toute la spiritualité donc j'ai j'ai tout 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 nettoyé évacué mais je dirais le bébé et l'eau j'ai tout 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 gratté il ne restait plus rien pour finalement réaliser que j'en avais rejeté trop puis je crois que c'est une étape que beaucoup de gens vivent qu'il y a un rejet total de la période spirituelle quand je parle période spirituelle on est plus dans New Age parce que le mot spirituel spirit c'est un lien avec l'esprit donc il faut vraiment s'entendre aussi sur la signification des mots puis ça c'est assez difficile de le faire sans que les gens interprètent donc c'est important de définir beaucoup mais c'est vrai qu'ici en France ou même on va dire en Europe ou autre l'Occident tout ça l'esprit c'est le fantôme donc pour eux c'est pas c'est l'esprit tu communiques avec des esprits t'es pas clair il y a un problème quelque part c'est avec ton âme qu'il faut peut-être ton âme il faut la sauver ah oui ah oui ça c'est vrai que le fait de partir dans des pays étrangers surtout pour les personnes qui ont l'occasion de pouvoir justement aller au Pérou ou en Asie etc c'est là qu'ils découvrent finalement que il y a beaucoup de mensonges qui se disent partout finalement et alors qui dit vrai qui dit faux et c'est vrai que les gens qui restent restreints dans leur cocon ben ils en sortent pas et puis bon tant pis pour eux hum hum oui et après du coup tu as eu tu as la connexion directe on va dire à l'esprit plutôt l'esprit à toi elle s'est fait jeune mais tu l'as assimilée à partir de quel à quel moment tu as compris que c'était l'esprit parce qu'en fait il faut en prendre conscience hein pis il faut être capable parce que tout le monde a un esprit l'esprit parle à tout le monde mais il y a une période d'épuration pis de compréhension pis de contact qui doit s'établir hum donc en fait j'ai fait beaucoup de travail moi-même de recherche puis hum mon petit chat hum je dirais en 2005 ça a été le début je dirais du contact avec la science supramentale parce que dans ces années-là il y avait quelques personnes qui parlaient Bernard était décédé pis parlant de synchronisme lui donnait des conférences pendant que moi j'étais à l'école on appelle le cégep au Québec vers 17-18 ans donc moi je faisais des hologrammes dans un petit local pis à quelques mètres de là mais il y avait Bernard qui donnait des conférences pis je le connaissais pas donc c'est quand même rigolo pardon je te coupe c'est vrai que eux aussi ils l'ont récupéré d'Aurobindo je crois qu'il s'appelle l'hindou non je crois que c'est un indien je sais plus oui ben Aurobindo ça a été celui qui a annoncé la venue de la conscience supramentale dans les années 1900 donc il ne l'a pas vécu mais il a été capable de descendre l'information ça a été une prouesse extraordinaire avec mère d'être capable c'est comme de dire de monter via son esprit l'esprit universel pis de descendre l'information sans intégrer sans faire la fusion donc c'est vraiment une grande prouesse pis il a placé les bases pour ceux à venir c'est lui qui a placé bon le nom des plans le plan surmental le plan supramental c'est lui qui a défini les termes qui a placé la vibration donc son appart à lui il est extraordinaire même si aujourd'hui beaucoup de gens disent ouais supramental tu te prends pour qui t'es un supral quelque chose c'est vrai qu'on pose des mots et finalement les gens ne le comprennent pas ils se disent celui-là ça y est reparti dans une secte ou je ne sais quoi parce que finalement plus on monte en vibration plus les mots n'existent plus finalement mais il faut se faire comprendre il faut se faire comprendre mais la vibration mentale si on comprend si on parle de canal mental ben là tout d'un coup on comprend ah oui on n'est pas dans un super mental intellectuel c'est pas le quotient intellectuel qu'on regarde c'est pas la capacité de se rappeler on n'est pas dans ça du tout donc oui effectivement les mots sont importants puis la lecture que les gens font des mots donc oui sur Robindo ça a vraiment été le premier à placer les bases de cette science-là pour les personnes à venir puis ensuite ben il y a eu Bernard qui a été le premier qui a été capable de vivre cette fusion-là puis ensuite il y a eu plusieurs personnes qui ont suivi puis aujourd'hui il y en a beaucoup il y en a des milliers qui ont fait cette première fusion-là si on veut entre l'ego et l'esprit parce qu'il n'y a pas seulement une fusion Bernard c'est un sujet qu'il ne voulait pas parler qui bon oui il y a cet alef puis oui il y a des niveaux de fusion mais c'était comme s'il ne voulait pas que les gens ah ben moi je suis rendu là puis toi tu es rendu là puis je suis meilleure que toi donc il refusait d'aller là puis c'est normal puis ça se comprend parce qu'au fond la visée occulte disons la mission du travail à Bernard c'était de permettre aux gens de développer leur double donc de sortir de la spiritualité puis c'est pour ça aussi que ce n'était pas son rôle de parler de l'amour ou du couple cosmique ou très peu parce que s'il avait trop parlé de ça probablement que l'instruction aurait été spiritualisée puis ça n'aurait pas fonctionné donc il a fallu qu'il soit le seul à parler pendant un certain temps évidemment il y en a eu d'autres par la suite des Daniel Kemp il y a eu Michel Dard justement que moi j'ai bien connu puis plus ça va plus il y a de gens qui parlent puis tant mieux il y a beaucoup de gens qui ont des doubles c'est beau à voir mais en même temps il y a un processus évolutif si je parle de mon expérience dans ça je pourrais dire quand j'avais mon double je souffrais encore beaucoup de mon double c'est drôle à dire puis je le vois que c'est le cas dans beaucoup ou chez beaucoup de personnes qui ont un double mais la communication n'est pas encore prête ou il n'y a pas assez d'huile dans le moteur puis donc justement le double finalement c'est un véhicule qu'on s'entend bien le double éthérique c'est un véhicule de lumière si on veut le définir un peu plus en fait c'est notre esprit un véhicule qu'on peut appeler un quart de lumière on peut l'étirer en disant que c'est le double mais moi je ne rentre pas dans ça parce que sinon on est tout mélangé j'aime mieux dire l'esprit un véhicule de lumière version 1.0 il crée un égo puis ensuite lorsque l'égo fusionne avec l'esprit ou si on le dit dans d'autres mots l'énergie de l'esprit s'intègre dans l'égo donc ça c'est transparent l'égo est capable de contenir l'énergie de l'esprit bien qu'est-ce qui se produit c'est que l'égo développe un corps subtil sur le plan de l'esprit donc sur le plan surmental pour être capable de contenir l'énergie de l'esprit qui a traversé l'égo donc là on a un corps de lumière 2.0 parce que l'égo il a accès il habite ce corps parce que l'esprit directement qui va directement à la conscience l'égo ça marche pas en fait ça grille dans le sens il est obligé de passer par un canal pour que ça soit on va dire plus fluide plus direct oui donc en fait l'énergie de l'esprit passe par le canal mental dans le canal de l'égo l'énergie descend puis ensuite l'égo doit développer un double éthérique donc être capable d'habiter le corps de lumière de l'esprit mais le corps de lumière de l'esprit disons la version 1.0 n'est pas égal à la version 2.0 parce que la version 2.0 fait partie de toute l'intégration des énergies dans l'égo donc ceux qui disent le double il faut le créer ils ont raison parce que l'égo n'habite pas ce corps naturellement à la naissance ceux qui disent on l'a toujours eu ils ont raison aussi parce que c'est le corps qui habite l'esprit mais l'égo ne l'habite pas il y a une personne qui me posait la question aujourd'hui qui me parlait comment créer justement ce double éthérique et je lui dis mais on l'a en nous finalement c'est un petit peu comme la télépathie personne ne le développe mais si on veut réellement travailler sur la télépathie on va aussi pouvoir le développer donc finalement c'est un outil ou un véhicule qu'on a à disposition mais qu'on ne se sert pas donc finalement la fluidité entre l'esprit et le corps humain enfin nous-mêmes la conscience c'est justement cet outil là donc le corps éthérique qui nous permet justement d'avoir cette fusion en fait ouais puis pour être capable de l'habiter c'est que l'énergie doit pénétrer l'ego traverser l'ego et créer la version 2.0 donc il y a plus de lumière que dans la version 1 puis c'est pour ça que de dire qu'on le crée c'est correct aussi bien sûr parce qu'il n'y a pas le même niveau de lumière qu'initialement donc c'est vraiment ce processus-là alors de dire qu'il faut le créer j'aime ça beaucoup parce que ça met vraiment en avant-plan la réalité que la fusion n'est pas automatique qu'il y a un travail de rapport de force à faire qu'il y a un travail de communication avec l'esprit il faut que les deux deviennent un parce que sinon il y en a qui parfois ils tombent dans l'illusion ah mais la fusion instantanée mais ça c'est vraiment une incompréhension ou une mauvaise interprétation ouais mais Bernard il a vécu une fusion instantanée il a passé 15 ans de l'intégrer sa fusion c'est pas parce que ça commence à te parler dans ta tête que c'est intégré c'est pour ça qu'il n'y a pas un principe pour tout le monde finalement ça va tout dépendre du cheminement de chacun il y a un temps d'intégration comme dans le temps dans le cas de Bernard ça a été 15 ans il l'a dit dans une de ses pistes je ne pourrais pas dire laquelle j'en ai pas écouté beaucoup mais ça je l'ai entendu dans mon cas ça a pris 10 ans puis ce que je vois aujourd'hui quelqu'un qui commence dans la conscience il y a tellement d'informations accessibles qu'il peut y arriver en 4, 5, 6 ans si vraiment il travaille à la non-diffraction de l'énergie de l'esprit c'est possible là on parle de la fusion avec l'esprit on parle pas de l'esprit universel donc la fusion avec l'esprit ça peut se faire quand même assez rapidement donc c'est ce qui fait qu'il y a de plus en plus de gens qui comprennent les principes de base qui sont capables d'en parler le piège c'est que la fusion avec l'esprit universel n'est pas encore terminé donc la croyance qu'avoir un double qu'on a tout fini puis qu'on est le maître du monde ben ça c'est encore une fois un gros gros piège parce que la personne c'est comme si elle veut plus douter donc elle tombe dans la croyance puis elle impose sa croyance aux autres parce qu'elle comprend pas encore suffisamment le réel de qui est l'autre donc là on voit c'est l'amour qui est manquant puis le fait que j'étais très timide pour moi c'était pas une avenue d'imposer mes choses sur les autres je parlais pas ou je parlais très peu moi j'étais plus naturellement dans l'amour dans la générosité que dans le côté identitaire parce qu'en fait on est déjà avec une programmation avec une configuration psychique il y en a qui ont beaucoup d'esprit qui ont de l'identité qui prennent la place et des grands leaders puis il y en a d'autres qui sont plus dans la générosité dans le rendre service dans l'amour dans l'affection dans le sentiment moi j'étais plus dans ce côté-là donc ceux qui sont dans une configuration comme la mienne c'est extrêmement difficile de créer son double parce que l'identité on l'a pas ça prend puis de la colère j'ai fait ma première colère j'étais dans la trentaine je n'avais jamais ressenti la colère avant je ne savais pas ce que c'était donc je suis partie de loin puis c'est pas que je la refoulais j'en avais pas donc mon système mon système nerveux ne pouvait pas la contenir puis si il y avait quelqu'un en colère bien moi je pleurais parce que ça m'affectait trop je ne pouvais pas supporter cette énergie-là donc ça a été beaucoup beaucoup de travail pour moi de dire bon ben on rentre dans la création du double dans le rapport de force puis ça a vraiment pris pour moi l'intégration totale et absolue que l'esprit crée tous les événements pour me casser les pieds parce qu'on on excuse beaucoup dans le sens qu'on se frappe le coude quelque part mais on n'a pas le réflexe de réaliser que c'est l'esprit qui fait ça puis chaque petit incident qui nous crée une tension c'est l'esprit puis c'est vraiment en prenant conscience puis en intégrant ça que j'ai été capable d'être capable bien de de vivre cette colère-là de dire non mais ça va pas parce que j'étais capable de voir qu'il y avait une incohérence quand j'étais jeune mais j'avais personne avec qui en parler puis là tout d'un coup on découvre la science de l'esprit puis on dit hey mais lui je peux lui dire hey mais ça va pas puis donc j'ai commencé à parler beaucoup à mon double puis évidemment quand on commence bien les réponses sont courtes des oui des non un jour quelqu'un a dit moi il me répond en texto j'ai trouvé ça tellement bon tu sais j'ai dit oh là là ça me rappelle des souvenirs puis moi bien à cette époque-là je me rappelle je dis à mon double mais toi tu fonctionnes avec tes tes trottinettes attends t'es pas capable de prendre une voiture comme tout le monde t'es pas capable de puis tout est long je te pose une question mais ça me prend six mois avant d'avoir la réponse puis j'étais très tenace puis j'écrivais toutes mes questions puis je me disais mais c'est certain qu'un jour tu vas me répondre donc avec le temps je finissais par avoir les réponses mais je lui disais oh là là donc je souffrais beaucoup de mon double mais c'est pas parce qu'on a un double qu'on souffre plus ou qu'on souffre pas puis il y a beaucoup d'étapes à traverser dans la création du double dont le doute dont le mutisme justement de l'esprit qui parle pas ou peu les réponses qui viennent mais tellement lentement le doute revient après ça bien il y en a que ça va plus être la croyance sont certains d'avoir raison puis sont vite sur les reproches puis les gardes-clochers qui commencent puis donc on voit que même avec un double ceux qui sont pris avec le besoin de croire ça existe encore quand on a un double puis le doute aussi Valérie pardon non non j'écoute vraiment non j'écoute et en même temps je suis en train de me dire oui je valide je valide je valide oui oui moi je fais le parallèle tu sais entre ce que j'ai vécu aussi et c'est ça fait beaucoup de bien en fait de pouvoir t'entendre dire tout ça parce que ça me permet de dire ok ok voilà quoi vraiment je ça fait du bien quoi vraiment tout simplement oui parce que beaucoup de gens en démarche de conscience réalisent pas qu'ils ont un double parce qu'il y a le doute qui vient puis il y a toutes sortes de choses puis de malaise puis je me rappelle justement quand j'avais tout simplement intégré l'intelligence de l'esprit donc la fusion avec l'esprit je souffrais beaucoup de ce de ce manque là de communication qui était long qui était lent donc mon double se déplaçait très lentement occultement c'est un peu c'est un peu ça la réalité dans le plan surmental mais il se promène lentement donc il n'y a pas encore assez de feu donc il a fallu vraiment je le développe beaucoup 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 pour qu'il puisse se déplacer rapidement et me donner les réponses que j'ai besoin avec une rapidité et non pas bon ok je te pose la question puis la réponse arrive dans six mois donc le fait de vivre du doute ça dure longtemps longtemps donc ne vous inquiétez pas il faut juste savoir comment gérer ce doute là donc de rester dans ce que vous savez plutôt que dans le besoin de croire ou de ne pas croire donc de revenir à cette vibration là parfois quand je vivais du doute en plus je suis balance alors le doute je connais puis la chose qui m'a le plus aidée à éliminer mon doute en tant que balance c'était de dire c'est pas grave quelle décision que je prends l'important c'est d'en prendre une puis pour être capable de le vivre complètement il faut comprendre que peu importe la décision qu'on prend la résultante c'est l'esprit qui va la décider donc je ne fais jamais d'erreur si j'ai l'impression d'avoir fait une erreur parce que la résultante n'est pas bonne bien c'est à moi de faire un rapport de force avec mon esprit puis lui dire hey le salaud tu me casses les pieds tu me fais prendre telle décision puis après ça bang ouais 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 je te vois aller donc là on n'est plus dans l'impression d'avoir fait une erreur on est dans le rapport de force puis c'est vraiment en faisant ça qu'on arrive à épurer le doute puis parfois on a un choix à faire puis la direction n'est pas claire bien au lieu de rester pris de faire des listes de pour et contre pendant des années de temps on dit à l'esprit donne moi une indication claire donc au lieu de réfléchir puis d'être toujours pris dans notre marécage mais on tombe en communication puis on tombe en communication puis on confronte puis on confronte puis plus on le fait plus on lui parle plus le canal s'ouvre plus le canal s'ouvre plus ça devient fluide puis je dirais voilà il y a les croyances qui restent ancrées dans le subconscient donc automatiquement beaucoup de gens sont à 90% dans le subconscient donc leur habitude du jour leur travail tout ce qu'ils mettent en place donc c'est là où la difficulté elle est aussi à lâcher prise tout ça pour pouvoir passer justement au stade supérieur et communiquer réellement avec son soi quoi ouais puis lâcher prise au fond c'est de commencer à savoir que il faut communiquer avec l'origine de la pensée plutôt que tout réfléchir parce qu'au fond la routine l'habitude c'est qu'on a toujours pris la pensée comme étant la nôtre et oui alors justement on a une question l'idée seule qu'on avait notée presque quelle est la différence entre la pensée et l'inspiration ok pensée et l'inspiration la pensée la pensée en fait a plusieurs origines on pourrait dire la pensée peut provenir de notre esprit donc c'est nous ça va bien c'est notre intelligence la pensée peut provenir de l'esprit universel donc là c'est le rapport avec l'autre qui s'harmonise ça va bien la pensée peut provenir de la source donc ça c'est tout l'aspect c'est l'intégration totale de la volonté l'amour et l'intelligence bon ça c'est plus long à expliquer donc les pensées c'est ce qui descend dans notre canal mental donc qui provient là j'ai parlé des trois pôles qui sont nous-mêmes sur notre multidimensionnalité de conscience et en plus il y a l'énergie de ces pôles-là qui est diffractée qui est récupérée par des entités astrales surmentales qui nous envoient des pensées colorées aussi donc la pensée c'est pour ça qu'on dit il faut faire le tri de la pensée pour seulement garder les pensées qui proviennent de notre multidimensionnalité de conscience et non pas le produit de la diffraction donc ça c'est vraiment si on veut parler de pensée on pourrait le dire comme ça l'inspiration j'aime ça ça recoupe un peu l'inspiration ça m'amène à intuition aussi je dirais l'inspiration c'est une énergie qui provient du plan supramental parce qu'au fond l'inspiration souvent si elle n'est pas récupérée astralement mais normalement ça crée quelque chose de beau ça crée quelque chose qui vibre quelque chose qui parle si je donne plusieurs exemples du milieu artistique où est-ce qu'on va parler beaucoup d'inspiration une personne peut peindre une toile elle va dire j'ai été inspirée donc une énergie qui est rentrée en moi puis ça m'a émerveillée puis ça m'a fait voir quelque chose la personne a pu peut-être voir quelque chose dans son troisième oeil ressentir ou peut-être même si elle ne voit pas avec son troisième oeil il y a une sorte de sensation image qu'elle reçoit qu'elle veut transmettre en peinture mais il peut y avoir quand même une coloration de l'astral qui n'inspire pas bien finalement ben si on parait ah ben j'ai été inspirée pour commettre un meurtre j'ai été inspirée pour peindre une toile qui incite à la haine est-ce qu'on peut parler de réelle inspiration je dirais non l'énergie qui a été colorée donc oui l'énergie originelle est correct parce que oui on pourrait même dire quelqu'un a été inspiré à dessiner un démon oui ben dans un côté éducatif tu sais ça dépend toujours de la vibration qui est en arrière dire bon ben moi en dessinant c'est comme si je le sors de moi puis idéalement quelqu'un qui ferait ça il dirait mais après je vais peindre ma toile en blanc après je vais je vais le sortir puis je vais rechanger la vibration puis je vais dessiner autre chose un soleil donc c'est plein plein de nuances l'inspiration ça peut aussi être en musique j'ai connu un musicien qui était fantastique qui lui réussissait à composer de la musique mais en fait il allait chercher de la musique qu'il avait déjà composée dans des vies parallèles puis il faisait des compositions vraiment absolument magnifiques donc quelqu'un lui pourrait dire j'ai été inspiré mais je dirais ben là inspiré c'est parce que il faut en parler un peu plus inspiré c'est parce que tu t'en vas le chercher dans tes éthers dans une autre vie en parallèle c'est intéressant donc d'où est-ce que ça vient cette inspiration-là donc ultimement même si ça vient d'une vie parallèle ben ça vient du plan supramental encore parce que le plan supramental c'est vraiment c'est le plan de la beauté c'est le plan de l'amour le plan tous ceux qui tombent dans la spiritualité new age intense mais vont tomber dans le le sublime du plan supramental mais qui vont astraliser parce qu'ils ne comprennent pas donc ils vont se mettre à genoux devant une réalité qu'ils ne comprennent pas parce qu'ils ne sont pas capables de la vivre intégralement parce qu'ils n'ont pas encore vécu la souffrance du passage vers le plan de l'amour voilà pour bien détailler là tu le faisais sur un dessin c'est on a bien le corps physique on a le corps on va dire le corps astral le monde de l'astral ensuite on a le monde surmental après le monde supramental et après au-delà la source on a bien tous ces strates-là on va dire comme ça pour bien mettre le surmental avec l'esprit l'intelligence et ensuite le supramental c'est plutôt l'essence avec l'amour c'est l'esprit universel oui dans ton schéma il y a juste un qui a été oublié le corps vital et après le corps physique oui donc il y a physique vital ou éthérique inférieure métérique il y en a qui l'appellent tout simplement éthérique astral il y en a qui l'appellent le corps de désir corps émotif blablabla surmental mental supérieur c'est pareil Bernard par exemple au début de sa carrière de conférencier il parlait surmental il a délaissé ce terme-là pour parler de mental supérieur puis il a comme décidé d'englober un petit peu le mental supramental ensemble pour faciliter la compréhension c'était correct dans ce temps-là moi je préfère qu'on les resépare parce qu'on est prêt à rentrer dans cette compréhension-là plus grande parce qu'en les séparant pas mais ça n'a jamais permis à Bernard de parler de l'origine des extraterrestres il y a plein de choses qu'il n'a pas pu expliquer parce qu'il les a remis ensemble donc le fait de les reséparer de manière systématique je trouve ça permet d'aller chercher une définition plus grande mais de la façon qu'il l'a fait c'était vraiment parfait pour le moment qu'il l'a fait Valérie d'avoir regardé cette vidéo d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage FR ?